Le tennis, pour moi, c'est plus qu'un sport, c'est une passion. Je veux être un champion comme Nadal. J'aime le tennis parce que c'est plus qu'un sport, c'est ma passion. Plus tard, mon rêve, ce serait de devenir tennisman professionnel. Le haut niveau, en fait, ça fait rêver. Voilà, les tournois du Grand Chelem à la télévision, on voit ces joueurs qui jouent devant 20 000 personnes. qui ont des émotions dans le tennis. Il y a la compétition et le haut niveau. La compétition, c'est uniquement jouer des tournois. Et donc, jouer des tournois en vacances, le haut niveau, ça va être plus contraignant. C'est des entraînements tous les jours, c'est des tournois tout au long de l'année. Un enfant qui veut devenir champion, c'est au courant de tout, du nom des joueurs, de leur part le maresse. Je veux être un champion depuis tout petit parce que c'est mon rêve. Quand je vois les grands joueurs à la télé, j'ai envie de les recopier. Les parents, quand ils mettent leurs enfants au tennis, ils rêvent donc de voir un jour leurs enfants jouer du haut niveau, mais ils n'ont pas forcément la conscience de l'exigence que sera le tennis de haut niveau. Pour arriver à être un jour champion de tennis, c'est d'être à la fois habité par le tennis, d'être travailleur, très courageux et en plus d'être doué. Mais ça, ils ne le seront que vers 15-16 ans, pas avant. La condition financière est capitale. Alors, pour un enfant de 15-16 ans qui fait des tournois ETF et qui commence à se déplacer dans le monde entier, il faut compter une saison aux alentours de 20 à 30 000 euros pour l'année. Un message que j'aimerais faire passer aux parents, c'est qu'à partir du moment où leur enfant ne fera pas de haut niveau, il n'est plus du tout nécessaire de leur mettre de pression. Il faut les laisser s'épanouir dans le tennis à leur vitesse et de façon à ce qu'ils soient le plus heureux possible sur le cours et qu'ils continuent le tennis le plus longtemps possible. J'ai eu la chance d'entraîner un joueur de haut niveau, Mathieu Moncourt. Ça a été une expérience fantastique parce qu'il était tellement motivé, tellement motivant que c'était un plaisir de travailler avec lui. La cellule idéale pour pouvoir entraîner un enfant dans de bonnes conditions, c'est que l'enfant, les parents et le coach s'entendent parfaitement. Avec ça, on peut faire des miracles. En fait, l'enfant évolue bien, il est en confiance, il épanouit. Les parents font confiance sur la programmation, sont à l'écoute, sont positifs. Ça, c'est fantastique, c'est porteur et ça stimule, ça galvanise l'enfant. J'imagine pas ma vie sans le tennis. Si t'as un grand joueur, enfin une grande joueuse, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux te faire ce que tu veux et t'auras une date famille. Chez un 11 ans, on demande entre 14 et 18 heures de tennis par semaine. Donc chez un 15-16 ans, il faut jouer entre 20 et 25 heures par semaine. Pour l'école, forcément, la question va se poser pour les parents. Il y a des possibilités. Pas beaucoup en France, malheureusement. Si j'avais une baguette magique, je permettrais à tous les enfants qui aiment le sport et notamment le tennis en ce qui me concerne, de pouvoir finir les cours à 13-14 heures et pouvoir s'entraîner tous les après-midi. Vous avez le droit de s'allier pas, s'allier finiment ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...